C'est l'année 2019. Est-ce qu'on peut savoir globalement de faire ce vœu? Évidemment, ces dernières années, nous avons pratiquement instauré cette tradition de venir saluer le président de l'Economie au début de l'année pour lui souhaiter la bonne année. Donc nous sommes venus dans un grand premier temps d'abord pour manifester ce vœu. Puis c'était une bonne année, une année de sphère, une année de santé. Et ensuite, lui manifester notre solidarité dans les moments difficiles que le PDC-IRDA traverse à travers la volonté affichée de démolir ce parti par le président Ouattara et son régime. C'est une situation qui nous interpelle dans la mesure où nous-mêmes nous sommes victimes de cela comme beaucoup d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc à travers les agressions multiples auxquelles le PDC-IR est confronté, c'est l'ensemble de la démocratie ivoirienne qui est menacée. Il était important que dans ce moment-là, nous nous retrouvions, que nous examinions les voies et moyens pour y faire face. Et je crois que l'une de ces voies, c'est la plateforme qui a été évoquée l'année dernière et pour laquelle nous avons souhaité que les initiatives soient prises le plus rapidement possible afin que ce soit le cadre du rassemblement pour résister contre cette dictature enfante à laquelle nous assistons. Et pour d'abord défendre aussi tous ces élus qui ont été expoliés de leur victoire au cours des élections municipales qui se sont déroulées dernièrement pour préparer ensemble la grande rencontre sur la réforme du cadre juridique et institutionnel des élections et pour envisager ensemble l'artenance politique en 2020. Et donc ce sont ces préoccupations-là que nous avons exprimées au président Enrico Nambédier. Nous avons été satisfaits de voir qu'elles sont partagées et que le président a déjà pensé à ce que ces discussions-là commencent le plus rapidement possible. Donc dans les jours à venir, vous allez certainement noter que tous les partis politiques qui adhèrent à l'idée de cette plateforme vont se retrouver pour tracer ensemble les solutions, pour mener ensemble des actions unitaires afin de défendre les élus locaux, pour ce projet de leur victoire, afin de préparer ensemble, je dirais, le changement politique en 2020. M. le Président, on a bien compris que vous avez parlé il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces décisions dont vous parlez se fassent avant la fin de mois de janvier ? Évidemment, étant donné que nous avons une échéance importante qui est l'étape des négociations autour du Code électoral, il faut que cette plateforme soit mise en place, en tout cas, que ces partis politiques se rencontrent déjà et commencent à travailler avant l'échéance de fin janvier 2019. M. le Président, vos camarades dissidents ont fait récemment une déclaration en demandant, en se trouvant un rassemblement plutôt des partis de gauche. Est-ce que vous avez une réaction, un commentaire ? Nous sommes plus ambitieux, nous voulons le rassemblement de tous les Ivoiriens parce que la situation de la Côte d'Ivoire interpelle les Ivoiriens dans leur diversité. Ce n'est pas seulement l'idéologie de gauche qui est menacée, c'est la nation ivoirienne qui est en danger, c'est la démocratie qui est menacée. Et sur ces questions-là, il n'y a pas de gauche et de droite, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'avenir de ce pays. Et pour la Côte d'Ivoire et pour l'avenir des Ivoiriens, tous les Ivoiriens doivent se rassembler, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur idéologie. Merci, merci.